Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve, on est lundi 16 septembre Et je vous tourne cette vidéo pour vous faire un petit home tour Puisqu'il m'a été pas mal demandé depuis quelques semaines C'est vrai que j'ai hésité à le faire Parce qu'on est loin d'être sur une prison aboutie, clairement Non pas en termes de travaux mais plutôt d'aménagement Puisque d'un point de vue déco, c'est quasiment à nu Et puis même en termes d'aménagement de meubles, etc On est loin d'avoir tout ce qu'il nous faut Et tout ce qu'on voudrait en fait Donc je vais quand même vous montrer ma maison Puisque ça vous intéresse Du coup, je vais vous montrer comment c'est maintenant Je vais vous expliquer petit à petit Au fur et à mesure de la découverte Je vous expliquerai ce que moi j'ai l'intention de faire Et ce qu'il est possible ou pas de faire Ce que j'aurais aimé mais que je ne peux pas éventuellement Je pense particulièrement à la salle de bain Et puis voilà, comme ça on fera le tour en même temps Il y a eu des nouvelles... J'en avais fait un de home tour quand on a emménagé Donc en juin, on est en septembre et on est là depuis le mois de juin Mais voilà, j'ai changé quelques petites choses Et puis je vais encore avoir du changement mercredi C'est pour ça que A la base, je pensais attendre un petit peu pour le faire Et puis finalement, je me suis dit C'est pas grave De toute façon, la suite, je vous montrerai au fur et à mesure Je vous montrerai dans les vlogs Donc quoi qu'il en soit, vous suivrez l'évolution Voilà, je vais retourner la caméra Puis je vais vous montrer tout ça Voilà, donc là nous sommes Comme vous le voyez, devant la porte d'entrée J'ai l'impression d'avoir un son cathédral Donc là, j'ai un placard en fait Qui n'est absolument pas aménagé C'est-à-dire que dedans, il y a le ballon d'eau chaude Et à côté, il y a plusieurs cartons d'empilés Il y a la valise de la famille Il y a la glacière Il y a le sac de piscine Enfin voilà, j'ai rangé les choses dedans Mais que des choses qui sont empilées en fait Donc ici, vous avez les toilettes Qui seront prochainement, je ne sais pas quand Mais prochainement Repeintes en blanc Principalement Parce qu'en fait, je teste cette couleur jaune Donc voilà C'est petit, mais en même temps Il n'y a pas besoin de grand-chose Du coup là, on est en fait Juste, j'ai le dos sur la porte d'entrée Donc juste quand vous rentrez Vous avez la vue sur ce placard Voilà, qui est très grand Mais qui en fait contient nos manteaux Et puis les cartables des enfants Quand ils rentrent le soir de l'école J'aime bien qu'ils les mettent dedans Comme ça, ça reste rangé Et c'est quand même beaucoup de choses à accueillir Donc voilà Quand on arrive de la porte d'entrée Vous avez le placard ici Et si vous vous tournez Vous avez la porte de garage Qui est juste à côté Alors je ne vous montrerai pas mon garage Parce que c'est très sombre Et je n'en vois pas trop l'intérêt Il n'y a rien dedans Enfin, il y a un peu de bordel Mais c'est pas vraiment rangé En fait, puisque je n'ai pas d'étagère J'ai ce balatum Comment je pourrais dire Répugnant Sur cet escalier Je me suis déjà demandé Si je pouvais le peindre Et honnêtement, je pense que Je vais chercher sur internet Si c'est le cas Parce que franchement Il me dégoûte Il est vraiment juste horrible Donc je ne vous ai pas dit Mais en fait Tous les bordures Des tours de porte En fait Quand je suis arrivée Ils étaient comme ça Donc les murs étaient gris Avec les montants de porte jaunes C'est très sympa On a la même chose Sur la porte du garage Tout ça Je vais repeindre en blanc aussi Ça, ça va être fait Très prochainement Je pense là Pour en octobre Puisque là D'ici la fin septembre J'ai quand même Pas mal de choses à faire Donc là On va avoir un peu plus de recul Du coup Sur le reste de la maison Donc ici Vous avez le meuble à chaussures Donc en bas Ce sont les chaussures Des plus jeunes Enfin des garçons En fait En haut Ce sont les chaussures Des filles Et sur le côté là Il y a des rangements De sacs Etc Et puis dans le tiroir C'est un petit peu Le tiroir fourre-tout Donc ça c'est nouveau J'ai posé ici Une étagère Alors quand je dis Qui j'ai posé C'est pas moi Qu'on s'entende C'est mon papa J'avais moi posé L'horloge En fait Et j'ai demandé A mon papa Quand il est venu En vacances La semaine dernière Qu'il me pose Cette étagère Donc il me l'a gentiment fait Et donc là Nous arrivons sur la cuisine Donc pareil Bâtis de porte A repeindre Donc ça sera fait Je pense en octobre Les bâtis de porte Et voilà Donc dans la cuisine Nous avons juste En entrant Un placard Encore Qui contient Tout l'alimentaire Et les couverts Également Ensuite Voilà La pièce Elle n'est pas Hyper petite Mais pas très grande Non plus Mon papa m'a donné Une vieille table Qu'il avait chez lui Donc ça nous permet De prendre le petit déj ici C'est vrai que pour les repas Comme on est toujours Plus nombreux En général On ne prend pas Nos repas dans la salle Donc mon frigo Mon évier Plaque de cuisson Alors j'ai mon micro-vap Qui est là Parce que j'ai fait cuire Mes pommes de terre Pour ce soir Sous la cloche Là-bas Il y a un gâteau Un gâteau aux pommes Du coup Là vous avez même Ma to-do liste Sur le plan de travail Mon micro-ondes Et puis voilà La bouteille de gaz Au fond Et la poubelle Alors pour vous expliquer Un petit peu Ce meuble là Il va changer de place C'est à dire que Le plan de travail En fait ne va prendre Que cet espace Et ici en fait Je vais mettre Un réfrigérateur Et un congélateur En couleur alu Puisque Moi je n'ai pour le moment Pas de congélateur Eric il a récupéré Notre congélateur familial Qui est assez grand Et du coup Moi j'ai récupéré En fait Le réfrigérateur Qu'on avait ensemble Et qui lui aussi Est assez grand Simplement Il est trop grand En fait Que les choses soient claires Moi je n'ai pas besoin De tout ça Et du coup Le meuble Qui est ici Là Je voudrais le faire Voyager Ici Donc il irait là-bas Contre le mur Avec le micro-ondes Dessus La quartière Etc Et donc ici En fait Je récupérerai Le frigo Et le congélateur Qu'Eric a chez lui Donc qui nous appartenait A nous en commun Quand on était ensemble Le frigo En fait On l'avait donné A des gens Qui finalement Se sont rachetés Eux-mêmes un frigo Et donc du coup On l'a récupéré Finalement Quand on s'est séparé Eric l'a récupéré Donc du coup Ici Je mettrai frigo Et congélateur L'un d'à côté de l'autre Donc il y a pile l'espace Pour que ça rentre Donc c'est parfait Et à la place De ce frigo là Puisque celui-ci Je vais le virer Alors je ne vais pas le donner A Eric Parce que lui Il veut un frigo Avec un congélateur Donc le compromis Vu que c'était Dans le partage de biens C'était comme ça Je vais acheter moi D'occasion Un frigo congélateur Que je vais donner A Eric Pour récupérer Le frigo Et le congélateur Puisque chez nous Ce sont deux Enfin chez lui Pour l'instant Ce sont deux éléments Bien distincts Et donc à la place Du frigo Qui est ici Par la suite Je mettrai un lave-vaisselle Puisque Je vous en doutez bien Ne pas avoir de lave-vaisselle Quand on est six À la maison C'est quand même Assez un calvaire Donc Donc voilà Voilà pour la cuisine Donc ça sont Les petits aménagements Au niveau déco Je pense que J'approcherai des choses Sur les murs Mais pour l'instant J'avoue que C'est pas ma priorité La cuisine Si je vais mettre Des petites étagères J'aimerais bien mettre Une étagère à condiments J'aimerais bien Enfin Il y a des petites choses Que j'ai envie de faire Mais pour l'instant J'avoue Je me consacre plutôt Au salon Parce que c'est là Que je passe le plus de temps Et du coup C'est là que j'ai envie Que ce soit le plus agréable Alors ici Je vais aussi repeindre Le tour de porte Parce qu'il est juste dégueulasse Voilà C'est la seule raison Qui fait qu'il sera repeint La porte va être repeinte également Donc elle a déjà eu une couche Quand j'ai fait la peinture Du séjour J'avais déjà mis une couche Sur la porte Mais du coup C'est pas terminé Le petit sac que vous voyez là C'est le petit sac de lecture De Marceau Avec sa petite photo dessus C'est son sac de lecture de l'école Donc en fait Il l'a eu jeudi Et on doit le rendre jeudi Donc il faut que Je l'ai mis là Pour qu'on pense à le lire en fait Donc là vous avez du coup Le meuble télé Alors je vais essayer De vous faire une vue d'ensemble Je ne sais pas si c'est possible Là quand vous entrez dans la pièce Du coup vous avez tout de suite Le meuble télé Donc ensuite Vous avez l'entrée de ma chambre Actuellement La porte-fenêtre Et puis du coup Le canapé Et mon nouveau vélo elliptique Et la table de séjour Alors ce qu'il y a dessus En fait C'est un sac que je dois emmener Dans les bennes Pour vêtements Chaussures Etc Et puis ça c'est juste Mes serviettes de toilettes Que je dois remonter Et mes paniers aussi Puisque normalement Ils vont dans la salle de bain Voilà Donc là Ils sont restés là J'ai un petit peu zappé Avant de faire la vidéo Du coup le vélo elliptique Pour l'instant Je ne m'en sers pas Pour la simple et bonne raison Que En fait On a eu un souci Quand on est monté dessus La première fois C'est que En fait Il n'y a plus de Enfin On a eu un problème Au niveau de la fixation D'une pédale Voilà Il n'y a plus de boulon Donc En fait Elsa est monté dessus Pour en faire Et le boulon a sauté Et donc du coup C'est un petit peu Embêtant Parce que Le pas de vis du boulon Il est mort Et donc Quand mon père A voulu le remettre C'était impossible Donc il faut que j'aille racheter Un boulon Pour le mettre dessus On souhaite Ce n'est pas grand chose Et comme ça Je pourrais commencer Mais je pense que je ferai ça La semaine prochaine Parce que cette semaine J'ai déjà énormément De choses à faire Donc là évidemment Vous avez le jardin Qui est loin d'être J'avais fermé les volets Parce qu'il fait une chaleur Je crois que vous n'avez pas idée Alors là c'est encore Un peu le bordel Parce que je n'ai pas remis Le tapis Qui va ici Sur la terrasse La chaise qui est là Elle va normalement A mon bureau Donc il faut que je m'occupe De tout ça Cet après-midi Je vais avoir un petit peu De temps Pour l'instant Je suis encore large Par rapport à La sortie des enfants Du coup Ce canapé En fait C'est un canapé Que j'ai acheté d'occasion Qui de base Est marron Mais marron Avec des taches Voilà Donc je l'ai recouvert Avec des plaids Que j'ai choisi bleu A la base Quand je l'ai acheté Il avait déjà des plaids Mais qui étaient marrons Puis en plus C'était pile la bonne couleur Par rapport au canapé Donc c'était assez sympa Le hic C'est que Les coussins Que vous voyez en bleu Alors normalement J'en ai trois Mais j'en ai enlevé un Parce qu'il me manquait une housse Donc il faut que j'aille la chercher Elle est arrivée chez Leclerc Je l'avais commandée Je vais la récupérer ce soir Je pense Du coup Les coussins En fait Que vous voyez en bleu A la base Ils sont marrons Avec derrière Un tissu rouge Avec des motifs Etc Enfin moi C'est pas du tout Mon goût Alors que le bleu Ça l'est Et du coup Bah voilà J'ai trouvé ces plaids Et ces housses de coussins Chez Leclerc La semaine dernière Du coup J'ai acheté Deux plaids Pour recouvrir les banquettes Et trois housses de coussins Alors c'était des coussins complets Moi j'ai récupéré que les housses Les coussins Je les ai mis de côté Parce que je me dis J'en aurais peut-être besoin un jour Mais là J'ai laissé mes coussins Dans les housses En fait Et du coup Ce canapé Bientôt Il va déménager Puisque comme vous le voyez Nous avons un magnifique câble Qui passe au sol Qui en fait sert A brancher le décodeur TNT A la base La télé était là-bas Donc du coup On n'avait pas ce problème de câble Le canapé était dans l'autre sens Donc c'était parfait Sauf que quand on nous a installé La fibre Qui a été installée Là-bas Et bien Moi je me suis dit C'est bon La fibre est installée Je peux déplacer ma télé Vu que le décodeur De la box Et le décodeur télé Fonctionne en wifi Du coup Je me suis dit Je mets la télé là Où je voulais la mettre Et donc le canapé Là où je voulais le mettre Donc le canapé était bien Là il est à la place Où j'aurais voulu Qu'il soit dès le début Et le meuble télé aussi Sauf que La fibre ne fonctionne pas On est obligé de Pardon j'ai baffouillé On est obligé de Relier en fait Le fil d'antenne A la seule prise d'antenne Que nous avons Et qui est là-bas Derrière le canapé Donc jusqu'à mercredi Et encore Ça va rester comme ça Et à partir de mercredi Normalement Si la fibre fonctionne Nous allons Changer De pièce C'est à dire Que ici Ce ne sera plus Ma chambre Donc aujourd'hui Vous avez évidemment Mes vêtements Mon portant Puisque je n'ai pas d'armoire Ça viendra avec le temps La petite table de chevet Que j'ai là Je me demande Si je ne vais pas la mettre Dans la chambre des enfants Parce que En fait Elsa Elle a un radio réveil Et il est posé Sur le bord de son lit Et ça m'embête un petit peu Donc je pense que Je vais lui donner ce chevet Parce que moi Concrètement Il meuble Mais il ne me sert à rien Donc Donc voilà Ici vous avez mon bureau Avec mon classeur familial Que j'ai oublié de ranger Mon panier de linge Bon Qui sera monté ce soir Et Du coup Mon classeur familial Je vous en parlerai prochainement Je pense que Ça va faire l'objet D'une vidéo Justement C'était mon projet De cette semaine C'était de le mettre à jour Parce que Tous les ans Il faut le renouveler Et je pense que Je vais le faire Moi je le fais En fait A la rentrée des classes Moi pour moi Il va de septembre à septembre Donc Du coup Je vais le faire Je pense cette semaine Puisque j'ai prévu Une semaine Assez administrative Donc Je vais m'occuper de ça Et une fois qu'il sera à jour Je vous ferai une vidéo Pour vous le présenter Donc du coup J'ai ma chaise A récupérer sur la terrasse Pour mettre Du coup A mon bureau ici Et puis Pour l'instant C'est ma chambre Et donc Mercredi Quand nous aurons la fibre A la place du chevet Là-bas Il y aura le meuble télé Ici Nous aurons le canapé Ici Nous aurons le vélo elliptique Je pense du coup Retirer les rideaux Que nous avons posés Alors C'est pas mon papa Qui les a posés C'est moi Puisque En fait J'ai installé Une tringle Sans percer de trou C'est une barre de douche En fait Extensible Bon là Elle a été reposée A l'arrache Parce qu'en fait Comme La fête tombait En fin de semaine Et Anaïs L'a raccroché comme ça Pour dire Je range un peu Mais voilà C'était pas trop C'est pas Remis assez haut En fait Donc Je vais La relever Voilà Mais du coup Maintenant On a J'essaye de me reculer Pour vous montrer On a cette séparation De pièces Qui est faite Mais bon On voit au travers Donc pour moi Ça change pas grand chose Donc C'est comme ça En attendant Et puis Voilà La semaine prochaine Enfin ou là Cette semaine Je sais pas trop En fait J'espère Très sincèrement Que la fibre Va fonctionner Mais pour l'instant J'en ai aucune idée Donc pour le moment Oui J'espère que On pourra déménager Tout ça Et du coup Une fois qu'il n'y aura plus Le canapé ici Il n'y aura plus non plus Le vélo elliptique Et du coup Cette table là Elle va venir ici Dans le sens de la longueur Donc évidemment Ça va pas prendre Beaucoup de place Le projet Dans un avenir Assez proche Je l'espère C'est de mettre un buffet Là-bas Parce que je manque De rangement Donc ça m'aiderait beaucoup Ici du coup A la place De ce meuble télé J'aimerais bien mettre Une étagère Bibliothèque En fait Mais je voudrais Quelque chose D'assez moderne Et joli Donc je prends le temps De chercher Ce que j'ai envie Alors évidemment Vous avez mon ordinateur Qui lui aussi Demanderait A être remplacé Mais bon Pour l'instant Il fonctionne Donc je vais pas dépenser De l'argent Pour ça Alors que Celui là fonctionne C'est vrai qu'en ce moment Je suis pas très riche Donc quand j'aurai retrouvé Officiellement un emploi Et que j'aurai un prêt salaire Je me lancerai certainement Dans l'achat Et il faut que je change aussi Ma poignée de porte Parce que je l'ai cassée Voilà Du coup On va retourner dans l'entrée Et puis on va monter Cet escalier dégoûtant Pour aller A l'étage Alors la porte en face de moi Elle est fermée Parce que c'est la chambre d'Anaïs Et honnêtement J'ai honte De vous la montrer Anaïs elle s'est lancée Dans un grand tri Ce week-end Sauf qu'en fait Elle a pas fini Et donc sa chambre On a l'impression Qu'on a été cambriolée En fait Donc je vais pas vous la montrer Parce que vraiment J'ai honte Je vous la montrerai Mais en hauteur Juste pour que vous voyez L'espace qu'elle a Ça vous évitera De voir Le maximum du bordel Donc ça c'est la pièce Sans fenêtre Dans laquelle je vais installer Mon lit A partir de mercredi Pour l'instant Voilà À la base Ça devait être juste Un dressing Donc comme vous voyez On avait installé Des étagères Pour ranger les vêtements Mais on avait mis aussi Le meuble télé des enfants Parce qu'on avait installé Des jouets en fait Dans cette chambre Enfin dans cette chambre Je sais pas si on peut vraiment dire Que c'est une chambre Mais c'est une pièce Et quand Anaïs a récupéré La chambre qui est juste à côté En fait on avait mis Les jouets des enfants ici Pour leur faire une salle de jeu Vu qu'ils ont demandé A tous dormir dans la même chambre J'avais peur que la chambre Soit trop petite Au final pas du tout Moi je vais récupérer du coup Cette pièce Puisqu'elle est vide Elle sert à rien Donc mardi Mercredi je pense plutôt Puisque le monsieur De orange vient mercredi Du coup on va voir Pour me faire ma chambre ici Et transférer le salon De l'autre côté Donc je sais pas si J'ai honte Vraiment j'ai honte J'allais vous montrer La chambre d'Anaïs Je vais vous la montrer En hauteur Juste pour que vous ayez Un visuel de l'espace Comme quoi elle a Une grande chambre Alors ce que vous voyez là C'est un Pardon C'est un luminaire Parce qu'en fait Anaïs n'a pas de lampe Enfin il n'y a pas de plafonnier Vous voyez Et donc elle a une prise En fait qui est reliée A l'interrupteur Et donc en fait On peut On peut brancher une lampe Genre un allongé Ce genre de choses Pour avoir une lampe Et c'est ce qu'elle a fait Elle a récupéré En fait mes éclairages vidéo Donc ça éclaire très bien Ceci dit Donc pour elle se maquiller C'est parfait Donc voilà Quand on monte l'escalier On arrive donc En haut de l'escalier Donc à la pièce Qui va devenir ma chambre J'aurais aimé la repeindre Avant de m'y installer Mais malheureusement Je pense que Ça va pas être possible Pour l'instant J'ai pas franchement Le temps de faire De la peinture en ce moment Surtout que je recherche du travail Et que ça me prend Beaucoup de temps Et donc là On est dans la chambre Des enfants Donc ils sont 4 Dedans Donc là vous avez Ça se voit La bibliothèque Avec les petits jouets En dessous Les capelas Avec la tour de cube Empilée Le bureau d'Elsa Donc avec ses affaires Et puis ici Vous avez tous les cadres Que je dois poser En fait Ça c'est pareil Ça doit être accroché au mur Il va falloir que je m'en occupe Parce que ça fait un moment Que c'est là Du coup Le lit de cône Au fond là-bas On a le lit de Marceau Alors Marceau Il dort dans un lit parapluie Parce que c'est lui Qui l'a demandé Moi à la base Je voulais lui mettre Un matelas par terre Mais il ne veut pas Il veut rester dans le lit parapluie Il aime bien Le filet en fait Et du coup Il passe par le lit d'Elsa Pour monter dedans Et à la fois Pour en sortir Donc du coup Ça ne l'embête pas Donc Enfin ça ne l'embête pas C'est même pas que ça ne l'embête pas C'est qu'il ne veut pas changer Donc je lui ai expliqué Que j'allais acheter un lit Un lit superposé Alors comment vous expliquer C'est le lit de chez Ikea Alors je ne sais pas Si vous voyez ce que c'est C'est le Kura Ou Kurga Ou un nom comme ça C'est en fait un lit Qui à la base Est un lit simple Mais surélevé Qu'on peut mettre En fait Soit Faire le lit en hauteur Ou mettre le lit en bas Et avoir un cadre de lit Pour mettre une toile Une tombe de lit au-dessus Ou alors Le laisser en lit hauteur Et mettre un matelas au sol Pour faire un matelas Un lit superposé Et Marceau Étant encore assez jeune Je me dis que Le matelas au sol C'est quand même Ce qui est le plus adapté Pour lui Donc du coup On va lui mettre Juste un sommier Un matelas Et il sera du coup En dessous le lit d'Adam Donc Adam Qui dort pour le moment Ici Donc là Ils ont leur bac De playmobile Ils ont un petit bac En dessous le lit C'est le train en bois Là dedans Ils ont du coup La moitié en fait C'est des déguisements L'autre moitié C'est des jouets La maison de l'Iguest C'est à Marceau Et puis là-bas Ils ont le petit circuit Comment ça s'appelle Les petites voitures Qui chantent là Tutu de bolide Le bac de Lego de com Et puis les playmobiles 1, 2, 3 Alors pour l'instant On a des playmobiles Comme ça J'avoue que Marceau Je ne joue pas trop avec Il préfère jouer Avec les grands playmobiles Et comme il ne met pas Les pièces dans sa bouche Je me dis Je le laisse faire En fait Et du coup Les 1, 2, 3 Ne servent plus à grand chose Et donc voilà Ma salle de bain Donc c'est ici Qu'il va y avoir du changement Déjà On va changer ce sol horrible Ensuite Moi dans l'idéal J'aurais aimé Une douche Plutôt qu'une baignoire Puisqu'en fait La baignoire Forcément Ça rehausse Le niveau Et du coup Quand on se met dedans On a la tête Qui touche la douche Évidemment Puisque comme vous pouvez le constater C'est pas très haut Maintenant Je ne pense pas Qu'on acceptera De me mettre une douche Et puis maintenant Qu'on a posé un pare-baignoire Voilà Moi je m'en accommode Je ne sais pas Combien de temps On va rester ici C'est vrai que Moi je suis assez nomade J'aime bien bouger J'aime bien le changement Les enfants sont un peu Comme moi d'ailleurs Puisqu'on est sans arrêt En train de changer Les aménagements des pièces Les trucs Ils aiment bien changer Donc ça tombe bien Puisque c'est un peu mon cas Du coup ça c'est la vieille commode De ma grand-mère Dont je vais être obligée De me séparer Parce que comme vous le voyez Les tiroirs sont un petit peu Cassés Je l'avais repeinte Pour pouvoir la conserver Parce qu'elle appartient A ma grand-mère Et que ça me tenait à coeur Mais là clairement Elle ne tient plus debout Donc ça devient difficile Du coup là On a nos brosses à dents Les produits liés A la machine à laver Et mon produit nettoyé Une nettoyante qui est dedans La trousse de toilette d'Elsa Parce qu'elle prend énormément De place sur son bureau Donc je la lui ai ramenée ici Les paniers à linge Et puis là j'ai un carton Qui me reste Tant que je n'aurai pas De meubles de rangement Dans la salle de bain Je ne pourrai pas vider ce carton Donc là j'ai une lessive A sortir de la machine Je vais remonter après Puisque de toute façon Je vais laver les sols Oui je fais la vidéo Avant de laver les sols Parce qu'en fait C'est une catastrophe Les sols en fait Sont très longs À sécher Et du coup Donc là on va redescendre Du coup Il aurait fallu J'attendre trois plans Pour filmer la vidéo Donc je me suis dit C'est pas grave Je fais la vidéo d'abord Et je la vais par terre après Donc voilà Retour dans l'entrée Et puis Tout ce que vous avez déjà vu Voilà J'espère que ce petit home tour Vous a plu Du coup Pour vous préciser Un petit peu Dans la chambre des enfants Effectivement Je vais mettre un lit superposé Pour les petits Mais c'est aussi prévu Pour les grands Puisque Comme en fait Aimerait dormir en haut Je me suis dit Plutôt que de lui mettre Juste pour lui Un lit en hauteur On va mettre des lits superposés Elsa dormir en dessous Ils vont gagner encore plus d'espace Du coup Bah voilà Il va y avoir encore Du changement Mercredi Suite à l'arrivée de la fibre Si vraiment On arrive à la recevoir Et puis Bah après Voilà Les prochains changements Ça sera les peintures À refaire Et puis Ensuite Il y aura Les changements dans la cuisine Qui seront faits Là je pense Assez rapidement Puisque En fait Je regarde Là en ce moment Pour trouver un frigo Congèle Convenable Quand même Je cherche quelque chose En bon état Quand même Mais qui ne me coûte pas Un bras non plus Donc voilà Pour la suite Vous verrez Vous verrez tout Dans les vlogs Dans les prochaines semaines Bon bah J'espère que cette petite visite Vous a plu Il n'y a rien de Transcendant Puisque Bah concrètement Il n'y a rien d'abouti Aucune pièce Finalement N'est terminée Donc Là on va dire Que c'est le Home tour Avant Et puis Bah dans quelques semaines Je vous ferai un home tour Après Et vous verrez Les changements Qui seront pas négligeables Je pense Voilà Bon bah sur ce Les amis Je vous souhaite Une bonne journée Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Ou à laisser des commentaires Ça a le même effet Et Bah je vous fais Des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501